Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Voici le sommaire. Noachot abrite le sixième congrès des directeurs des institutions publiques de météorologie en Afrique de l'Ouest auxquelles prennent part des représentants de nombreux pays. Musique Le mouvement ERA proteste devant le siège de la Cour suprême concomitamment avec une assise de cette dernière pour se prononcer sur l'affaire du président d'ERA et de son adjoint. Musique Présentation du premier mémoire de master à l'Université de Noachot sur la contribution du secteur des assurances dans le produit intérieur brut. Musique Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. La capitale Noachot abrite ce mardi la sixième édition de la conférence des directeurs des institutions publiques de météorologie au sein de l'Afrique de l'Ouest. S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'équipement et du transport, Ahmed Saloumoula Abdelraouf, a affirmé que le pays subit de plein fouet les effets de changement climatique en raison tant de sa position géographique que de la nature de son économie. Plus de détails dans ce reportage de Fofana Issa. L'Office national de la météorologie organise en collaboration avec l'Agence mondiale de la météorologie la sixième conférence des directeurs des services météorologiques et hydrologiques de l'Afrique de l'Ouest, dénommée AFMET. Cette conférence a pour objectif de réunir tous les services météorologiques et hydrologiques nationaux autour d'une même table afin d'échanger et d'élaborer des stratégies dans une même synergie sur la problématique. A cette occasion, le directeur de l'Office national de la météorologie, durant son discours, a souligné la nécessité d'une interaction et d'échange d'expériences entre tous les services de climatologie à travers un forum de compétences pour améliorer les services. Ceci est donc un impératif vu que les moyens de vie des populations dépendent du climat et de ses corollaires que sont l'agriculture et l'élevage. Et cela pour 60% de la population active de la sous-région. La représentante de l'ACMED, Carmel Root, a mis en exergue les moyens déjà déployés pour maîtriser la préoccupation et les stratégies développées dans ce sens pour l'étoffer. Le représentant de l'Agence mondiale de la météorologie, M. Robert Master, a abondé dans le même sens, tout en faisant ressortir qu'il faut éviter de catégoriser les ressources humaines, mais plutôt les globaliser et définir les plans d'action de développement dans un cadre approprié tel que recommandé par la dernière réunion tenue en Espagne en 2012. Cela nous oblige donc à réunir nos forces pour arriver, grâce à la solidarité et à la coopération internationale, à combattre ces effets négatifs associés aux échanges climatiques. Et à cet égard, il est évident qu'une bonne connaissance de la météorologie et de l'hydrologie reste un instrument stratégique fondamental qui va nous permettre d'affronter ces défis en connaissance de cause. L'Afrique, on le sait, par rapport aux autres continents, demeure plus fragile. L'ambassadeur d'Espagne abonde dans le même sens et dit pourquoi, en mettant en évidence la nécessité d'actualiser et d'appliquer les stratégies de résilience déjà maîtrisées par la science météorologique. En effet, les services météorologiques nationaux apportent une immense contribution à la sécurité et au bien-être de la société. L'Afrique, comme d'autres zones dans le monde, est en effet extrêmement vulnérable aux impacts des conditions météorologiques, des typhons, une inondation, sécheresse, mouvements de terrain, faits de forêt ou encore fumée toxique. Elle a besoin de cette science pour mieux les apprendre et essayer de prévenir les impacts négatifs. Parmi les différentes applications qu'offre l'étude de la météorologie, que ce soit au niveau maritime ou terrestre, l'agro-météorologique moderne peut fournir un nombre important de sources de données et de techniques d'analyse comme les modèles, les systèmes d'information géographique, les générateurs de climats aléatoires et les techniques d'interpolation spatiale. Il est évident que cet arsenal disponible reste un outil précieux pour garantir notamment la sécurité alimentaire des régions vulnérables, surtout que la transmission des données des cultures et du climat des zones rurales vers les centres météorologiques est maintenant plus aisée à faire qu'auparavant. Le diplomate espagnol, durant son intervention, s'étale pour nous sur son mécanisme de fonctionnement et le leadership du royaume qu'il représente dans la problématique. En effet, les services météorologiques nationaux se concentrent sur des points pour optimiser l'utilisation des ressources climatiques. Le développement des outils de décision calibrés sur les données locales est destiné à être utilisé par les agriculteurs en liaison avec l'observation du climat local et l'évaluation des meilleures décisions de gestion pour les agriculteurs en s'appuyant sur les informations locales et l'utilisation des modèles et la diffusion des informations en temps réel, en même temps que les prévisions météorologiques. Ce n'est qu'un exemple de nombreuses applications que nous apporte la météorologie moderne. En effet, l'étude des phénomènes atmosphériques nécessite des technologies de pointe dont l'Espagne est heureusement un des leaders mondiaux. Le ministre de l'équipement et des transports a quant à lui manifesté sa gratitude pour le choix porté sur la Mauritanie. Choix motivé selon lui par le critère géographique dont elle a la particularité vu sa position charnière, mais aussi sa spécificité climatique renfermant le tropical et le semi-méditerranéen avant de donner le coup d'envoi solennel de l'entame des travaux. Durant l'entracte, nous avons tendu notre micro à la directrice de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal qui nous donne ses sentiments sur cette assise technique transfrontalière. L'Afrique de l'Ouest partage la même météorologie, le même temps, le même climat. Il est important de trouver l'opportunité de nous réunir, de discuter des questions essentielles liées à la météorologie pour la navigation maritime par exemple, la météorologie pour la pêche artisanale, la météorologie pour l'agriculture, la météorologie et le climat. Ce sont des questions importantes qu'il faut débattre et qu'il faut tenir compte dans les objectifs de développement de nos pays. Cette réunion revêt une importance capitale. Cette rencontre a pour objectif final le bien-être des populations. Un de ses représentants, en l'occurrence le député de Ouadane, nous donne ici ses impressions. Cette rencontre est doublement importante. Importante du fait qu'il a réuni des experts du domaine dans la sous-région qui se sont rencontrés à Nouakchott. Faire de notre pays une destination, je crois, et en lui-même une stratégie que chacun d'entre nous doit animer, d'une part. D'autre part, concernant les changements climatiques dont on parle beaucoup, je crois que la prévision météorologique est une source importante pour sécuriser le transport, aussi bien aérien que maritime. Donc je crois que la rencontre à Nouakchott est une rencontre importante, ce qui m'a obligé à être ici présent aujourd'hui, écouter les différentes interventions des experts et voir les collègues, les expériences des pays amis, tels que le Sénégal, les autres pays qui sont ici représentés. Notons pour Mouclé que les travaux sont prévus pour durer jusqu'à ce jélu du mois courant. Soutenance à la Faculté des sciences économiques à l'Université de Nouakchott de la première thèse de master sur le thème de la contribution du secteur des assurances aux produits intérieurs bruts mauritaliens. L'étude a pris en compte les deux volets des assurances, à savoir traditionnels et islamiques, ont assisté au débat de nombreux professeurs universitaires et chercheurs de la Faculté des sciences économiques. Il est attendu que la Cour suprême à Nouakchott plonge ce mardi sur l'affaire dite de Biram Moulabeïd et collaborateur Brahimoul Bilal. Des militants du mouvement ont organisé un sitting devant le siège de la Cour suprême en protestation contre la poursuite de la détention du président d'Ira et de son adjoint et du cours pris par le dossier depuis le début, le qualifiant de non conforme à la loi. Le président de la République, président du Reconseil de la Magistrature, Mohamed Abdelaziz, a déclaré que la Mauritanie est attachée aux valeurs de liberté, de justice et d'équité. Dans son discours à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année judiciaire, le président Abdelaziz a assuré que le gouvernement n'épargnera aucun effort en vue de renforcer l'indépendance de la justice, le respect des jugements et leur exécution. Plus de détails dans ce compte rendu de cette journée avec Mohamed Yahyaou El-Abdelouedou. A cette occasion, le président de la Cour suprême, Yahafdou El-Mohamed Youssef, a annoncé l'entame de la session de la Cour suprême consacrée à cet effet. Le rituel est identique. Récitation de quelques versets du Coran, une allocution du président de la République, premier magistrat et président du Haut conseil de la magistrature. Ensuite, un mot du président du bureau des greffiers puis se fuit au tour du club des magistrats, du bâtonnier de l'ordre des avocats, du ministère public, représenté par l'avocat général près de la Cour suprême et enfin le président de la Cour suprême. Le secrétaire général du syndicat des greffiers, Mohamed Oulali, s'est félicité de l'attention dont sont entourés, dit-il, les greffiers, aussi bien lors du recrutement que tout au long de leur formation. Outre l'amélioration de leurs conditions ces dernières années. De son côté, le juge, cher Oulbal Mohamed, secrétaire général du club des magistrats, a affirmé que la place de la justice ne cesse de prendre de l'ampleur jour après jour dans notre pays. Ce qui contribue, dit-il, à enraciner la justice dans l'esprit du citoyen mauritanien au plus profond du territoire national ainsi que les concepts d'état moderne et des principes érigés sur la séparation des pouvoirs. Le magistrat Oulbal Mohamed n'a pas manqué de demander la prorogation de l'âge de la retraite à 65 ans pour la profession, l'amélioration de la pension de retraite, l'octroi de passeports spécifiques différenciant les magistrats des autres, une assurance maladie, en plus de l'octroi d'une parcelle de terrain pour la construction du siège. Club des magistrats, sa part, le bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Cheikh Oulhandi, a mis en valeur les choix du thème du rôle de la justice dans le renforcement de l'état de droit pour la signification qu'il recèle aussi bien en ce qui concerne la place qu'ici à la justice que sa dimension de service public. Indispensable. L'avocat général Sidi Mohamed Oul Mohamed Lemine a quant à lui affirmé que la présence du président de la République à ce rituel recèle plus d'une signification aux yeux des divers membres de la famille judiciaire rassemblés en ce grand jour, rappelant les diverses réalisations effectuées ces dernières années. Faisant le bilan de l'année judiciaire écoulée, l'avocat général a annoncé que le ministère public a reçu par moins de 6.693 plaintes et 5.559 procès-verbaux d'instruction auprès des divers greffes judiciaires. Ces affaires ont été traitées, dit-il, suivant les normes et procédures légales. 229 cas ont été déférés, dont 8 relatifs au terrorisme, 138 à la drogue, 42 à la corruption, au détournement de deniers publics et blanchiment d'argent, 111 concernant des mineurs en conflit avec la loi. Pour ce qui concerne la Cour suprême, celle-ci a reçu au total, dit le magistrat Sidi Mohamed Mohamed Lemine, 938 affaires en tout, dont 382 pénales, 290 civiles et sociales, 94 commerciales, 118 administratives et 54 concernant les chambres mixtes. Dans son mot au nom du parquet, le président de la Cour suprême, après avoir remercié l'auditoire, a présenté les dernières réalisations faites ces dernières années, en insistant particulièrement sur la réforme de son institution parvenue à l'accomplissement de son plan triennal en 2015, surtout en termes de transparence, dit-il, d'indépendance et d'autonomie. Enfin, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, en sa qualité de président du Haut Conseil de la Magistrature et de Premier Magistrat du pays, a présidé ce lundi 18 avril à la session commémorative de l'année judiciaire 2016, tenue à l'extérieur du siège de la Cour suprême, sur la base d'un texte juridique. La cérémonie a été organisée sous le thème « Le rôle de la justice dans le renforcement de l'état de droit ». Il est à rappeler, enfin, outre les divers intervenants précités, était présent le Premier ministre, Yahya Al-Hadami, le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des membres du gouvernement, en plus des présidents des institutions démocratiques, des anciens présidents de la Cour suprême et de hautes personnalités de l'État, en plus des représentants du corps diplomatique accrédités à l'Akjot, de nombreux magistrats, avocats et plusieurs invités. L'initiative étudiantine pour contrecarrer l'infiltration sioniste et la défense des justes causes, en collaboration avec le rempart Reibat, a clôturé l'édition de cette année de la Semaine du Matheur, organisée sous le thème « Sur la voie du martyr, nous renouvelons le pacte ». L'événement a été ponctué de conférences de diverses activités présentant la cause palestinienne et ce, au niveau de nombreuses institutions de l'enseignement supérieur. L'Union des artistes peintres mauritaniens a organisé une exposition de caricatures visant, selon les organisateurs, de l'événement à diversifier les modes d'expression en Mauritanie et à introduire dans le système éducatif mauritanien les modes d'expression non-verbal. L'exposition comprend la présentation d'une centaine de dessins caricaturaux est-ce qu'ils sont la mosaïque de la vie mauritanienne et appelle à l'unification des modes d'expression, la modification des mécanismes de communication en vue d'être réactifs envers les nouvelles générations. Le Centre El-Mizan pour les droits de l'homme a déclaré que les forces d'invasion sionistes ont détenu depuis le début de l'année et quatre malades et leurs accompagnants à proximité du passage de Beit Hanoun restent au nord de la bande de Gaza. Dans un communiqué rendu public, ce mardi, le Centre El-Mizan a affirmé que les autorités de l'invasion sioniste poursuivent la politique du chantage d'emprisonnement de malades empêchant leur arrivée aux hôpitaux dans les délais requis, ce qui entraîne l'aggravation de leur état de santé et provoque un calvaire inqualifiable. Le Centre El-Mizan a affirmé que les forces d'invasion sionistes utilisent le passage pour attirer et prendre au piège les malades, demandant aux autorités sécuritaires israéliennes de mettre fin à l'usage de la pression sur les malades et la négociation des autorisations moyennant des renseignements sécuritaires. Nous abordons maintenant la page d'information internationale en images. Au Mali, la Croix-Rouge a donc des nouvelles de ses trois employés portées disparues depuis samedi 16 avril dans le nord du Mali. Le contact a été rompu près du village d'Abeibara alors qu'ils regagnaient leur base à Kidal. L'un d'eux a donc été libéré et se porte bien. Les deux autres sont toujours retenus selon le porte-parole de la Croix-Rouge à Bamako. Il y a un de nos collaborateurs qui a effectivement été libéré et on en sait un peu plus maintenant sur les circonstances de la disparition de nos collègues. Il semblerait que les choses se sont passées dans la nuit du vendredi à samedi. Les forces françaises menaient des opérations dans la région où nos équipes campaient. En Libye, le gouvernement d'Union tente d'asseoir son pouvoir pour faire face aux grands défis et notamment la lutte contre les passeurs clandestins. L'Union européenne envisage d'ailleurs de former les gardes-côtes dans le pays car le départ d'embarcation de migrants est reparti à la hausse récemment. Depuis le lundi du 18 avril, il y a beaucoup de rumeurs autour d'un nouveau naufrage. Des médias évoquent la mort de plus de 400 migrants. Plusieurs gouvernements ont présenté leur condoléance et l'Italie ont évoqué une tragédie. C'était tout pour l'actualité. Voici le rappel des principes au titre. Nouakchott abrite le sixième congrès des directeurs des institutions publiques de météorologie en Afrique de l'Ouest auxquelles prennent part des représentants de nombreux pays. Le mouvement ERA proteste devant le siège de la Cour suprême concomitamment avec une assise de cette dernière pour se prononcer sur l'affaire du président d'IRA et de son adjoint. Présentation du premier mémoire de master à l'Université de Nouakchott sur la contribution du secteur des assurances dans le produit intérieur brut. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur le Moura Abitoun. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres encore sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada